Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je suis au collège NDI de Tourcoing, en classe de 5e E. Et j'ai une question à vous poser. La question c'est, est-ce que les informations qui sont données dans les journaux sont-elles vraies ? Bonjour Emmanuel. Alors, pour répondre à ta question sur les informations dans les journaux sont-elles vraies ? Alors, en immense majorité, oui, ce sont des informations vraies. Pour une raison simple, c'est que nous, notre plus grande force, c'est que les gens qui lisent le journal se disent « Tiens, ça c'est vrai parce que s'il y a trop d'informations fausses, évidemment, ils ne vont plus acheter le journal, ils ne vont plus le lire. » Mais, évidemment Emmanuel, il y a parfois des informations fausses, parce qu'on s'est trompé. Alors, soit parce que quelqu'un nous a dit quelque chose qui était faux et on n'a pas réussi à le vérifier. Soit parce qu'on a fait une erreur d'un chiffre, on a dit qu'il y avait 10 000 personnes alors qu'il y en avait 1 000 et qu'on a ajouté un zéro. Il y a aussi ce qu'on appelle les fautes de frappe. Et normalement, à chaque fois que l'on se trompe dans le journal, on écrit, on peut corriger par exemple sur Internet, ou le lendemain, ou pour un hebdomadaire la semaine d'après, on peut écrire « Nous nous sommes trompés en parlant de tel ou tel sujet. » Mais vraiment, notre crédibilité, c'est-à-dire dire « Ça, ce qui est écrit dans le journal, c'est vrai, c'est pour nous, c'est le plus précieux que l'on puisse... » C'est la chose la plus précieuse pour nous. Et donc, si une information, la c'est fausse, on ne va pas l'écrire. Ou parfois, on va dire « Cette information circule quelque part, mais on sait qu'elle est fausse et on expliquera pourquoi elle est fausse. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !